Donc voilà, fin de cette septième PostgreSQL session. Je voulais le faire comme ça à l'arrache. Bon, on n'a pas encore prévu quand est-ce qu'on fait la prochaine, on réfléchit déjà. Pour des infos, pour avoir les slides déjà, les vidéos, rendez-vous sur le site PostgreSQL session, vous avez un Twitter sur lequel on sera disponible. Et puis abonnez-vous pour la newsletter, comme ça la prochaine fois, je crois que pour cette fois-ci, quand on a ouvert les inscriptions début septembre, 80% des places sont parties là en quatre heures. Donc voilà, abonnez-vous pour la prochaine fois, parce que ça sera un peu sur le même mode. Alors, on va essayer de faire trop vite. Voilà, je voulais dire un grand merci à Virginie. Je ne sais pas où est Virginie. Elle est là, voilà, parce que c'est elle qui a organisé toute cette journée-là. En plus de tout ce qu'elle fait à côté, si vous connaissez la Podolibo, si vous avez fait une formation, vous avez été plus ou moins en contact avec elle. Elle organise aussi d'autres choses. Elle organise les PostgreSQL conférences Europe. Je vais en parler tout à l'heure. Et voilà, super travail. Merci beaucoup à Virginie. Si tout s'est super bien passé, c'est en grande partie grâce à elle. Merci évidemment à Amodi à fond des jeunes. Je ne dirai jamais à quel point c'est important d'avoir des interactions entre les communautés et puis la possibilité d'être accueilli ici dans un lieu aussi particulier celui-là. Ça nous a vraiment fait très plaisir d'être ici, j'espère, vous aussi. Merci à Ivan et Sidonie. Donc là, il n'y avait que Ivan aujourd'hui. Ah merci, Denis. Et donc notre retraiteur. J'espère que vous avez bien mangé et que ça vous a bien plu. Ivan et Sidonie nous suivent aussi depuis les débuts. Donc on continue à travailler avec elle. Et puis bien sûr aux orateurs, voilà, prendre du temps, témoigner, et venir de très loin pour présenter son travail et son utilisation. C'est crucial. Encore une fois, pour nous, la promotion de Poseres, ça ne doit pas passer que par nous. Il ne faut pas nous croire sur parole. Il n'y a rien de mieux que de l'interaction entre vous. Et donc pourquoi pas vous, finalement ? Qu'est-ce que vous, vous pourriez faire pour Poseres QL ? En fait, c'est une question qui me vient souvent. Et voilà, je finis par un peu me mettre là-dessus et essayer de présenter cinq manières de contribuer. Un petit message que, si je peux me permettre de vous le passer, c'est parce qu'en fait, on vient de voir tout au long de la journée ces cinq possibilités en action. Donc déjà, chose toute bête, c'est quand vous avez des outils internes, réfléchissez. Est-ce que si vous n'êtes pas forcément le seul à avoir ce besoin-là, peut-être que ce que vous faites peut intéresser d'autres personnes. Donc, on l'a vu avec Nicolas Relange, on l'a vu avec le ministère de l'Intérieur. Ça ne veut pas dire ouvrir toute votre base de code, mais il y a peut-être des éléments là-dedans que vous avez résolu des choses et que vous allez pouvoir le libérer. Et en le libérant, finalement, vous allez peut-être avoir de la maintenance. Les gens qui vont vous corriger des oeuvres, vous allez pouvoir avoir des nouvelles idées. Ça, c'est crucial. Évidemment, un point essentiel, c'est témoigner. Encore une fois, ne croyez pas, les experts sur parole, il n'y a rien de mieux que du témoignage de paire à paire. Et si vous ne savez pas quoi faire pour PostgreSQL, pour faire avancer, on parlait du gros défaut de marketing de MySQL par rapport à PostgreSQL, c'est clair, on est conscient. Et si vous ne savez pas quoi faire, quelque chose de très, très simple, c'est de dire moi, j'utilise PostgreSQL et j'en suis content. Ou j'en suis pas content parce qu'il me manque ceux-là aussi. C'est vrai, il ne faut pas non plus... Mais voilà, plus il y a des centaines et des milliers de sociétés en France, rien qu'en France, qui utilisent PostgreSQL, plus il y en aura qui témoigneront, c'est un cercle vertueux extrêmement puissant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est héberger un événement, ce que fait Modila Foundation aujourd'hui. C'est assez simple. Si vous avez des locaux qui permettent d'accueillir, pas forcément un format comme ça, ça peut être simplement un format de meet-up. Il y a Dimitri, là juste derrière, qui organise des meet-ups, par exemple à Paris et en province aussi. Donc un meet-up, c'est un petit format, une rencontre le soir entre 18h et 20h, avec une petite présentation, des pizzas, quelque chose de très, très simple à héberger. Finalement, là aussi, ça aide des personnes qui voudraient faire des petits événements comme ça et qui ont des problèmes tout simplement à trouver le lieu. On peut apporter aussi de l'argent, bêtement. Sponsoriser. Sponsoriser quoi ? Sponsoriser soit des événements. S'il y a une conférence qui vous plaît, simplement, vous la sponsorisez. Il y a des conférences qui arrivent bientôt. Vous pouvez aussi sponsoriser les associations. L'association PostgreSQL FR, comme ça a été dit, je suis président de PostgreSQL FR, bref, pour un paroisse. Mais il y a PostgreSQL Europe aussi. Toutes ces associations, elles essayent de faire du travail. Et voilà. Ça ne nuit jamais d'avoir un peu de financement. Et puis, soutenir la recherche, c'est pas forcément la chose la plus évidente. Mais on l'a vu avec Oslandia qui va chercher des travaux de thèse qui les amènent vers l'industrie. Il y a énormément. Comme ça, on a aussi l'exemple du CNES qui finance de la recherche sur Aura2PG. Tout ça, c'est des choses aussi où, simplement, on a un réseau de chercheurs en France. On a un réseau de sociétés d'expertise. Vous pouvez, tout simplement, injecter. S'il vous manque quelque chose dans PostgreSQL, il y a les gens pour le développer. Donc, c'est aussi une manière toute simple de contribuer, de faire avancer le projet. Donc, voilà. Ces cinq-là, il y a toujours énormément de choses qu'on peut faire, mais gardez ces cinq points-là en tête pour avancer. Donc, prochain rendez-vous. Si vous ne voulez jamais aller à un PostgreSQL Conférence Europe, c'est l'année ou pas, il faut aller à Vienne. C'est quatre jours, 350 personnes. C'est la plus grande conférence PostgreSQL du monde. Il faut le dire, maintenant. Non, mais c'est vrai. Et là, le plateau est hallucinant. Enfin, voilà. Alors, c'est Vienne en Autriche, pas Vienne en France. Une superbe, superbe conférence. Je crois qu'il doit rester encore quelques places. 70 places. Voilà. Et donc, un peu plus près à Bruxelles, fin janvier, donc le Fosden, qui est une grande messe européenne de l'open source. Et en marge de ça, le jour d'avant, il y a un PGD, donc une journée dédiée à PostgreSQL. Là aussi, super ambiance et des interventions de qualité. En parallèle, en juin prochain, on prévoit d'organiser un PGD à Lille. Donc voilà, le PGD, c'est un événement qui se déplace un peu partout en France chaque année. Cette année, on va dans le Nord. Donc là aussi, si vous avez des idées de où est-ce qu'on pourrait aller, on est toujours en train de chercher un lieu pour nous héberger. Et même chose, le PGD Paris, donc à Paris, lui. Là, c'est par contre Dimitri, toujours derrière moi, qui doit l'organiser en 2016. A priori, lui aussi, il est en train de chercher un lieu, une date. Bref. Retenez quand même que 2016, c'est les 20 ans de PostgreSQL. Là aussi, ça ne nous rajeunit pas. Donc, il y aura aussi des événements, je pense, par rapport à ça. Ça fait un prétexte de plus pour se revoir. Et on va essayer de fêter ça avec différentes choses, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, restez. On vous offre un petit pot pour l'anniversaire de PostgreSQL, un an en avance, et puis pour l'anniversaire de Dalibo aussi, nos 10 ans. Voilà. Merci à vous surtout d'être venus. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ...